Salut les goulaphres et bienvenue dans Soifard en Cuisine ! Aïe ! Salut Steph, ça roule ? Ça roule ! Donc c'est quoi ton niveau en cuisine, approximativement ? Tu gères ou... ? Oh je gère, on cuisine souvent, je ne suis pas un grand cuistot mais je cuisine ! Nickel, alors comme ça tu me seras utile quand même... On va préparer mon économe, je suis prêt à faire le commis ! Parfait, parfait ! Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est des boulets, saufis et joie, enfin, à ma façon, donc ce n'est pas la vraie recette officielle mais c'est comme moi, j'aime bien le faire ! Ok ! Donc ce sera des boulets, donc sauce brune, avec une bière brune dedans, je vous en parlerai tout à l'heure ! En accompagnement on aura des frites, et il y aura, comme les lumi, des petites carottes vapeurs, donc ça va être... ça va être ça ! Les frites on ne va pas faire grand chose, c'est des frites qui sont déjà faites, qui vont faire au four, parce qu'il faut ça... C'est un côté de la fille ! Bah oui, tu ris, mais c'est beaucoup moins agréable ! Et franchement, niveau goût, c'est... c'est fort... Ah mais bon, c'est fort identique ! C'est fort identique ! Et bon, moi j'aime pas trop avoir une friteuse comme ça, qui enfume toute la baraque, qui fait plein de crasses, donc du coup, les frites ce sera au four, et le reste on va faire de la bière ! Avec plaisir ! On est parti ! Donc ce qu'on va faire, on va commencer par faire les petites boulettes, comme ça une fois qu'elles seront faites, on les fera pré-cuire dans le four, donc moi j'aime bien les pré-cuites au four, et puis après je les finis à cuisson dans la sauce, à la bière, et puis on fera les accompagnements aussi à ce moment-là, donc on va commencer par faire la viande ! Ça roule ! Ok, mais on cuisine ! On est des chaffards, on doit avoir une bière ! Euh, d'accord ! Et une bière ! Bon ben, je serre à bord et puis on start-up ! Donc ce que je te propose de boire ici pendant qu'on va cuisiner, donc c'est la triple de l'Abbaye de Flaune, donc c'est une bière vraiment super sympa, très fraîche, il y a une dégustation sur la chaîne qui est prévue, on va pas s'atteindre dessus ici, enfin... Mais on va la boire tranquille ! On va la boire, et pour quand même dire des nouvelles, moi je la trouve, spoiler alert, pour la vidéo, moi je la trouve vraiment, vraiment top ! Allez ! Attends, mais j'ai pas connu ! Ah, je suis un souci, moi, excusez-moi ! Santé ! D'ailleurs, prends une petite bière pour que tu regardes la vidéo, ça te mettra en appétit ! Ah voilà ! Donc avant de commencer, je vous mets la liste des ingrédients déjà à l'écran maintenant, pour avoir compris partout, donc vous aurez ici à l'écran maintenant tous les ingrédients, pour toute la préparation ! On prend le haché ! Voilà, un peu à hacher pour boeuf épicé déjà, moi j'aime bien qu'il soit déjà préépicé par le boucher ! Ok ! Donc ici il y a plus ou moins 900 grammes, donc c'est pour 3 bonnes personnes, on va dire ! Ouais, 3 bonnes personnes comme toi ! Ouais, ouais, ouais ! Donc, on boucle le haché dans le plat, c'est parti ! Donc là, ce qu'on va mettre, en tout cas normalement c'est à moi ! Oui ! On va mettre 3 jaunes d'œufs, un peu de chapelure, à savoir que moi je ne mets pas de pain à libier de nez, etc. Moi j'ai bien les boulettes bien fermes, tu vois ! D'accord ! Bien dorses, tu vois ! Chacun son truc ! Donc voilà, moi, ne venez pas chipoter, c'est pas la vraie recette des boulet liégeois, c'est ma recette à moi ! T'as compris, tu viens pas chipoter ! C'est la recette de la belge attitude des boulet liégeois ! Tu ne viens pas chipoter, on t'a dit ! Nous, on fait la chapelure ! Donc ce sera une iglo en chapelure, et le petit bonus que moi j'ajuste, c'est du fromage râpé à gratin, Ok ! Comme ça, la petite boulette aura un tout petit goût de fromage qui va être bien crapuleux ! Et une carotte toute seule dedans ! Tiens ! Ok ! Donc c'est parti ! Tu peux déjà ouvrir le fromage, moi je vais mettre les 3 œufs dedans ! Je vais faire ça à l'évier ! Pendant ce temps-là ! Trucs et astuces ! Je vais faire de la mousse ! Tourne avec ta carotte ! Alors, mets la mousse ! Écologique ! Tout en respectant la bière ! Alors, ce que tu peux faire, c'est de mettre une bonne poignée de fromage dedans ! Il va que la main ! Ouais, ouais, vas-y ! Ouais ! Pas plus pour l'instant, on va voir ! Ok ! On va mettre un peu de chapelure ! Je vais voir où ça va le prix ! Voilà ! Ah ouais, ouais non ! C'est parti ! Allez hop ! On va voir ! Tu veux touiller ou je touille ? Touille, touille ! C'est parti ! Le cuisinier en chef à l'occasion de tuer ! Hop, voilà ! Donc je te dirai de m'en mettre plus ou moins ! D'accord, je t'en mettrai ! Sois aux aguets ! Attends ! Sois pas si foutu ! Donc tu as ici deux moulets à seul poids ! Est-ce que tu sais me faire un petit... Allez, 3 tours de chaque ? 3 tours ! Moi j'aime quand c'est un peu épicé... Ah oui, mais déjà épicé ! Ouais ! C'est pour ça que je ne l'en mets pas ! 1... 2... 3... 3 ! Voilà ! Ok ! 1... 2... 3 ! Allez, ça, ça fait du ulti ! Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de ma bière s'il te plaît ? Ah ouais ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! Assistant ici ! Bonjour à nos amis chez 100% Liégeois d'ailleurs ! Voilà ! Monsieur est sustenté ? C'est parfait ! Voilà ! Je veux bien un petit peu de chapeur maintenant ! Hop ! Allez ! S'il vous plaît ! Vous m'arrêtez monsieur ! Stop, stop ! Voilà ! Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est d'attraper le grand plat en direct ! Hop là ! Le plat ! Et alors ici, tu vas attraper après un petit peu d'huile d'olive, et tu fais un petit peu de déjeuner le fond plat ! Est-ce que tu dis à lui préchauffer le four à 200 degrés ? 200 degrés ! J'y vais ! Et donc pendant ce temps-là, moi je vais commencer à faire les boulettes ! Donc moi ce que j'aime bien te faire, c'est des boulettes pas trop grosses, vous voyez, pas des... comme on dans le resto quoi ! Ouais, le problème parce que c'est trop gros, c'est que... Enfin, ça te fait un gros truc massif, donc c'est pas terrible ! Et moi, tu vois, je te partote comme ça ! Comme ça, elles sont bien compactes après, c'est parfait ! Tu veux en faire une ou deux ? Non, non, je ne serai pas... Allez, allez, allez ! Mais si, fais-en ta façon ! Il faut que ça fasse le bruit ! Alors moi j'aime bien ces petits boulettes, hop ! Et fromage, ouais, pourquoi pas ! J'ai jamais vu d'habitude ! J'aime bien le fromage ! C'est pas un truc de gros quoi ! De toute façon, c'est bon clair ! S'il y a du fromage dedans, on ne peut pas ne pas y aimer ! Ah ouais, c'est ça ! On enfourne ça environ 20-30 minutes au four, parce qu'il faut... On finira la cuisson dans la sauce, donc ça ne sert à rien ! Exact ! Voilà, une vingtaine de minutes, ça suffit ! Maintenant, on va préparer la sauce et les accompagnements ! Donc, dans ce cas-ci, je vais te demander de peler les carottes et de les couper en petits morceaux ! Il n'y a pas que j'ai ma carotte ! La tienne vient de là ! Oui ! Là-dedans, c'est pour mettre les carottes à cuire ! C'est le petit truc pour la cuisson-rapeur ! Et ça, c'est pour les crasses ? Oui, tu peux mettre les crasses dedans ! Donc, pendant que Stéphane, il fait les légumes, donc les légumes, c'est simple, on va les couper en petits morceaux, cuisson-rapeur, donc rien de plus ! Et pour la sauce, on va commencer par couper un énorme oignon comme ça, on va le couper en fines lamelles, et on va les faire revenir à la poêle ! C'est la merde ! Ah, merci ! Tu vas t'as soiffer, chef ! Merci, mon brave ! Juste à toi ! Eh, j'ai coupé une forgueille, alors ! Je vais faire un petit peu revenir les oignons 5 grosses minutes, avec environ 50 grammes de beurre, donc un peu chat ! Donc, jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu translucide, il ne faut pas qu'il soit ainsi complètement, il faut juste qu'il devienne un peu translucide ! Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter la bière ! Il y a maintenant, ok ! Yes ! Tu fais la cuillère, toi ! Ouais ! Juste pas grave ! Tu déglaces, en fait ! Tout à fait ! Donc, le feu assez fort, moi, la bière, hop, hop ! Et ce que je vais faire, je vais rajouter une cuillère de farine, pour un petit peu épaissir tout ça ! Ou si vous avez la maïzena, vous avez ! Moi, je vais partir la maïzena, mais ça va vous mettre ! Donc là, pareil, j'ai fait revenir 5 minutes à feu assez fort, et puis après, on va ajouter tout ce qui est épices et le sirop, et puis là, on fera mijoter pendant environ 20-30 minutes ! Donc, du coup, ah ! Mais, tu as eu le taf, là ! Je suis ma deuxième, hein ! Tactique ! En soirée, quand tu dures, tu n'arrives pas ! Tu dis juste, ah, mais grave, moi, j'ai ma deuxième, hein ! C'est un peu parce que ça peut marcher dans le noir, là ! Ouais, ouais ! Et tu n'es pas riche de l'ouba, en ce soir-là ! J'avais déjà pris ! Ah, là, on arrive dans le bière de la bière ! Donc, en fait, tu fais descendre ta bière ! Un tout petit peu, ouais, je la fais ! Et tu rajoutes le sirop de liège ! Trois, trois grosses cuillères de sirop de liège ! J'ai ajouté, moi, du thym et de la marjolaine au niveau des épices, donc... Ça, ça va être une meilleure compréhension, l'équivalent d'une grosse cuillère, là ! Et un petit peu de ça, tu vois ! Ce qui veut dire que, toi, ta sauce, elle est là, si je peux dire ! D'accord ? Là, elle doit encore un petit peu réduire, et après, je ferai cuire la viande avec le jus de viande dedans, pour vraiment que ça... tout se dérange ! Ok ! Tu vois, c'est encore un petit peu trop brun clair, donc je vais rajouter un tout petit peu de... Il faut que ce soit sucré, ce brun clair ! Ouais ! Il faut que ce soit vraiment... La cuisine l'a toujours goûté ! Parce que noix... Après, là, c'est un peu trop brun... Ça, et... l'aspect... doit être... un peu... enfin... visqueux, un peu tenant... Oui, mais ça, en réduisant, avec les 20 minutes, ça va un petit peu... ça va un petit peu... un peu plus... solidifier, s'épaissir... Ça, c'est le début ! Et puis, quand on rajoutera les boulettes dedans, avec le grain de la viande, ça va être... magique ! C'est la magie ! Il n'y a plus de grumeaux, chef ! Je vous félicite ! Merci bien ! Je devais réussir à rattraper le tout ! Ça, c'est... C'est le coup de poignée, ça ! Comme ça ! Qu'est-ce que tu fais ? Tracasse, tracasse ! Je rattrape le coup ! Ce qu'on va faire, on va préparer la plaque pour les fritas. On va en fournir direct... Une plaque à quelque part ! Une plaque là-dessous du petit four, là-bas ! Ouais ! La fraîche, poire jaune rouge ! Ah ouais ! La borne bina ! Belle vivante ! Faites en biologique ! Pour la petite anecdote, ça vait-tu que... C'est Renaud Ritton qui les fait ? Oui ! On étale un petit peu ! Je ne sais plus ce que je vais dire avec mon anecdote ! Attention ! Pose-moi ça, là ! Alors on voit, les faits sont légèrement retenus par-dessus, là ! Ouais ! Et on voit, tu vois, les petites taches un peu plus claires, c'est le fromage, qui va être crâpuleux à craie ! J'ai les frites, chef ! Ouais ! Tu peux en fournir les frites ! Rien dessus ? Pas de sale ? Non, non, rien du tout ! Après, le sale ! Donc on dispose les boulettes dedans ! Hop ! Et toi qui a les maniques, tu veux bien baquer tout le gras là-dedans, c'est à fait ! Mais ça ne va pas être ça ! Ouais ! Je vais péter la graisse ! Allez ! Allez, tout dedans ! Nickel ! Nickel ! Parfait ! On va bien, hop ! Bien les asperger tout du long ! Quand elles s'assèchent un peu, je vais les retourner ! Faut qu'elles soient quand même… Ah oui, oui ! C'est pareil, il ne faut pas que ce soit de la pierre non plus ! J'aimerais que ce soit un peu plus sec que la norme, mais pas quand même au poil ! Hop ! Comme ça ! Je tournais un petit peu à moment à mon avis ! De temps en temps, oui ! Toutes les… Toutes les… Peut-être les minutes 30 ! Les minutes 30 ! Pas de connaissance ! J'ai plus de montre, chef ! Vous m'avez demandé d'enlever ma montre ! Comment tiens ? Il va quand même mettre ! Hop ! Il est trop petit ! Bon, mais je ne sais pas plus le voir ! On va quand même mettre un truc ! Il va aller là-dessus ! Il y en a rien ! Pas grave, ça ira quand même ! Bonne santé ! Ouais, c'est la quatorzième fois ! C'est la troisième dernière, c'est ça ! Donc on laisse mijoter tout ça, donc les frites au four, les légumes grappeurs et les petits boulets qu'on retourne toutes les 2-3 minutes, et on se retrouve dans 20-30 minutes, après une bonne petite choppe, et on se retrouve pour goûter ! T'avais d'une minute 30, comme ça l'air s'en est ! Une minute 30, deux minutes ! Ça va, ça ! Notre candidat belge du jour va devoir présenter son plat au chef Etchebest. Il s'agit de boulet à la belge attitude. Bienvenue dans Shop Chef ! Déjà visuellement, on va goûter quand même ! On est censé commencer parfois ! Parce que vous voulez, Chef ! Il faut mixer un peu, il faut... Comme vous voulez, Chef ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Mais non, mais bon gamin ! Je pourrais rire ! C'est bon à creuser ! Est-ce qu'il me pose bien ? En plus ! Salut les sofars ! On se retrouve dans un prochain épisode ! Chante ! À la moulette !